bonjour les élèves alors maintenant je vous demande d'aller à la page 23 de vos notes de cours et vous allez pouvoir prendre les points clés de la mitose et de la méiose ceci sera beaucoup moins détaillé que ce que vous avez vu dans la vidéo mais ceci est tout ce que vous avez besoin de savoir pour la neuvième année les points clés de la mitose donc d'abord c'est un processus de division cellulaire qui est fait par les cellules somatiques du corps donc en fait ça compte toutes les cellules du corps qui sont capables de se diviser pour grandir par exemple pour permettre notre corps de grandir pour permettre nos cheveux de pousser pour permettre nos globules rouges d'en avoir dans d'en produire plus pour réparer nos quand nos cellules quand on se blesse alors toutes ces activités là nécessite le processus de mitose ça commence toujours avec une cellule mère qui est diploïde et elle va se diviser pour former à la fin deux cellules sœurs diploïdes aussi qui sont identiques alors à la fin de ça on a deux cellules qui sont clones qui sont pareilles l'une de l'autre il y a seulement une division cellulaire qui a lieu il y aura la réplication de l'ADN qui a lieu au début du processus le mot diploïde veut dire que la cellule contient deux copies de chaque gène il y en aura une copie de la mère et une copie du père ou une autre façon de dire c'est que la cellule contient les 48 chromosomes qu'elle contient donc pour un être humain c'est 48 chromosomes toutes les cellules somatiques du corps sont diploïdes donc voici en peu de détails qu'est ce qui se passe donc on commence avec notre cellule mère ici elle est diploïde c'est pour ça qu'on peut voir qu'elle contient donne deux copies de chaque gène donc par exemple ici on pourrait dire ça c'est un chromosome de la mère et ici ce serait le chromosome qui vient du père et tous les gènes qui sont dessus sont les mêmes gènes qu'on retrouve sur l'autre chromosome mais c'est possible qu'ils soient des allèles différents donc on commence avec la cellule mère la deuxième étape que nous avons besoin de faire c'est la réplication de l'ADN donc on est en train de faire une copie identique de chaque gène qu'on trouve chaque chromosome sera copié ensuite nous avons la prochaine étape qui est la division cellulaire la cellule se divise en sorte que chaque côté reçoit les mêmes chromosomes comme au point de départ qui sont à la fin nous avons deux cellules soeurs identiques l'une des autres et identique à la mère pareil que notre cellule de départ et puis elles sont également diploïdes ça ressemble beaucoup à la fission binaire en fait c'est exactement la même chose c'est juste que la mythos a c'est une façon de produire de nouvelles cellules dans un organisme qui est multicellulaire tandis que la fission binaire c'est vraiment un mode de reproduction pour des organismes unicellulaires